Vous vous en souvenez du jeu Super Mario Bros. de 1985? Et bien là, pour faire le parallèle, on vous présente le jeu du Super Mario Fundy Bros. En fait, Mario Allain a commencé à jouer le jeu de l'entrepreneuriat en 1985 aussi, suite à l'obtention de son diplôme cette même année. Comment est-il arrivé à être le Super Mario qu'on connaît aujourd'hui, celui qui reçoit ce soir le prix d'excellence du père Clément Cormier? Suivons le parcours de cet homme passionné. Attention Mario, si je pense un petit peu qu'on était jeune, si je pense à ça, Mr. Velcro. Je n'aurais pas dit que tu avais fait le grand entrepreneur que tu es aujourd'hui. Tu ne voulais même pas aller à l'école, tu te connaisses lui-même. C'était comme rien pour dire comment est-ce qu'une personne peut s'épanouir et venir de meilleur en meilleur aussi. Si je pense aussi que quand tu étais jeune, tu aurais pu être un private investigator. Tu aurais décidé d'être un monsieur entrepreneur. Faire une des pros à la place parce que quand on se promenait, on allait à la côte, on était jeune. Là, il était dans une broussaille après nous watcher et on ne savait même pas qu'il était là. On n'a jamais su. Tout d'un coup, bang! Il arrivait et il pouvait tout pimer pour ce qu'on avait fait. Ça, ça aurait été une chose que j'aurais pu dire. En passant, on sait que tu étais pas mal vaillant. Tu étais tout dans la terre. Tu étais tout dans le jardin. Tu étais un jeune homme très silencieux, gêné. Mais en même temps, tu avais un caractère qui était vraiment vaillant. Ça se démontre aujourd'hui. Je peux dire aussi que ta famille est importante. Tu as travaillé aux États-Unis. Tu nous arrivais avec tout chacun pendant qui représentait la personne. Le premier noyau que tu as venu. Puis je peux garder ici. J'ai de la croix à Mam. Quand tu avais acheté à Mam, je pense qu'en 86. Puis c'est moi qui l'ai aujourd'hui. Mais je sais que moi, tu m'avais acheté un petit piano à cause que je vois du piano. Puis j'avais beaucoup aimé ça. Puis toute la famille a enjoyé ça. On te remercie. Puis on sait que... Continue! On va y être là pour toi. Puis toute la famille, félicitations! Issue d'une grande famille acadienne de la région de Bouctouche, Mario Alain est le père de trois filles. Il est un diplômé de la classe de 1985 de l'école Clément-Cormier. Bonsoir. Moi, je suis janiteur, la plus vieille sœur à Mario, d'une famille de 12 enfants. Ce soir, j'aimerais surtout féliciter Mario pour tous ses accomplissements. Et je suis sûre, si mes parents seraient ici, papa et maman seraient très fiers de toi. Félicitations et merci! M. Mario Alain déménage aux États-Unis en 1985 pour travailler dans le domaine du drywall et il demeure pendant cinq ans. Toujours dans le même domaine, il revient travailler au Nouveau-Brunswick et c'est en 1993 que l'entreprise Alain Drywall voit le jour. Cinq ans plus tard, en 1998, l'entreprise est nommée Nouvelle Entreprise de l'année chez Adèle Kent. L'année suivante, M. Alain s'associe avec un partenaire afin de créer l'entreprise Fundy Drywall qui deviendra Fundy Construction Limitée. Mario, mes souvenirs de toi, c'est quand tu étais petit, tu étais assez vaillant, tu étais tout le temps dans le jardinage avec maman. C'était remarquable pour une fois de ton âge. Et aujourd'hui, quand je vois tous les accomplissements que tu as fait durant ces belles années, ces belles vingt années-là, je trouve que ça t'a tout en suit, ton cours vaillant. Je te félicite pour ton beau travail et tous tes belles appartissements et pour ce que tu fais pour le monde, tous tes employés et tes familles, et je t'aime beaucoup de ta sûrement. J'ai eu le plaisir de travailler avec Mario dans le comité technique de Rock Tech à Boutouche. Mario était une personne qui adorait travailler avec nous autres, préparer pour les danses, aussi faire les spectacles. Ce que je me rappelle le plus de lui, c'était vraiment faire les systèmes de lumière. Mario aimait rocker avec les lumières pour différents spectacles qu'on faisait et aussi les danses. Une petite chose qu'on a trouvé aussi de l'album souvenir pour Mario était qu'il désirait faire un pilote d'avion. Malheureusement, il a appris différents chemins et il fait vraiment bien aujourd'hui. Aussi, il s'est passé le temps, il adorait jouer au hockey, il adorait le comité technique et aussi boire un petit coup, boire une bonne bière à temps. Mario, ton pâtois favori que je trouve que ça marche encore aujourd'hui est Relax. Puis s'il vous plaît, pas un temps, relax ce soir et ayez une belle soirée. En tant qu'enseignant et en tant que directeur d'école, c'est toujours plaisant de rencontrer des étudiants qui ont réussi. C'est autant plus réconfortant de rencontrer des étudiants qui font une différence dans la communauté. Par son travail, par son énergie, par ses talents, Mario fait une différence dans la communauté. Même si la communauté économique l'a reconnue récemment, il me fait plaisir de me joindre à l'école Clément-Cormier pour souligner l'apport économique, social et communautaire de Mario. Tu es un modèle pour les jeunes entrepreneurs. Tu es un modèle pour les jeunes de l'école Clément-Cormier. Félicitations mon ami. Continue ton beau travail. En l'an 2000, M. Alain fait l'acquisition de Booktouch Hardwood qui sera dorénavant connu sous le nom de Fundy Flooring. En mai 2004, une compagnie de gestion qui portera le nom de Gestion Marge incorporée est créée. Les bureaux de cette nouvelle venue seront installés dans un nouvel immeuble sur la rue Englehart à Dieppe. L'entreprise Fundy Drywall s'y installera également et initiera la construction d'une salle de formation. Je voudrais te féliciter, félicitations. C'est un honneur et un privilège que tu es mon frère. J'apprécie vraiment ça. Je travaille pour toi. Tu es un bon patron. Merci beaucoup. Continue ta belle ouvrage. Merci. J'aimerais prendre cette occasion pour dire merci à Mario. Tu as été une bonne influence pour moi et pour bien d'autres. Je suis très content de dire que tu es mon frère. Tu es courageux, grand travaillant, diligent. Encore une fois, merci pour tous tes accordissements, ton bénévolat, tes projets. Tu as été un gros moral au pouvoir. En octobre 2007, Fundy Drywall se mérite un prix à l'événement, prix d'excellence du Grand Moncton, celui d'entreprise émergeant de l'année. L'année suivante, M. Alain achète les parts de son partenaire et en 2009, l'entreprise subit une restructuration afin d'accroître le focus de l'entreprise vers les objectifs à long terme. Bonsoir Mario et bonsoir tout le monde. J'ai enseigné Mario à quelques reprises et je peux le décrire en disant que c'était un gars qui était plein d'énergie et vraiment toujours de bonne humeur. Il me paraissait comme un jeune qui aimait la vie et qui appréciait certainement le côté social de l'école. La raison d'après moi que Mario a eu du succès dans son entreprise, c'est parce qu'il avait une vision, puis il n'a jamais abandonné cette vision-là. C'est également parce qu'il a su s'adapter et adapter son entreprise avec le temps. Mario a également su s'entourer de personnes très compétentes, puis il a vraiment bien compris, je pense, avec le temps, la force d'une équipe solide et solidaire. En 2010, les équipes des entreprises Master Drywall et Custom Extérieur Design se joignent à Fundy Drywall. La compagnie est rebaptisée Fundy Pros Construction Spécialisée. Fundy Pros, qui est maintenant un leader d'un domaine des lateurs et jointeurs platriers, crée une relation très étroite avec Apprentissage et Certification Nouveau-Brunswick afin de lancer le programme d'apprentis dans le domaine. En mars 2011, Fundy Pros Insulation est incorporée. Un leader d'un domaine des lateurs et ferme 2 Le domaine des lateurs en bronze Un leader d'un entreprise et témoignage Bonsoir, Mario. Mario, je connais Mario depuis l'âge de jeune jeune âge à Mario. Teenager, on a fait des tchots ensemble comme Teenager. Par après, il s'en a été des États-Unis, puis on était en contact. Tout de suite, 14 ans passés, il m'a donné des chances d'être gérant pour lui dans le Flooring Division. Je voudrais remercier Mario pour la confiance qu'il me donne, puis le leadership, le développement qu'il donne à moi personnellement dans le management. Ça fait à toi, Mario, un gros merci pour la confiance que tu me donnes, puis bravo de tes accomplissements. Bonne chance dans le futur. En 2012, Fundy Pros s'étend dans la province afin de répondre à une demande grandissante. Un nouveau bureau voit le jour à Saint-Jean et un autre à Fredericton. Peu après, la compagnie gagne le Prix d'excellence en affaires à l'événement Prix d'excellence du Grand Moncton. C'est aussi à cette période que Mario Allain gagne le Prix d'entrepreneur de l'année dans la catégorie Construction en Atlantique remis par le groupe Ernest & Young. Décidément, 2012 sera une année marquante alors que Fundy Pros gagne aussi le Prix d'entreprise de l'année remis par le Conseil économique du Nouveau-Brunswick. Mario, félicitations, tout ton accomplissement, tout ce que t'as su donner, puis toi puis Mariette, oh mon Dieu, je vous aimais, ben je vous aime encore, ben je vous trouvais, vous venez avec moi à l'hôpital, puis oh là, vous m'indiez, oh c'est assez le fun, je suis fière de toi. Continue ce beau travail-là, puis on t'aime beaucoup. Merci Mario pour le beau travail que t'as fait, bel accomplissement. Chin Chin! Cheers! À Mario et son entreprise. Youhou! Je voulais juste te dire félicitations pour tout ton événement, puis tout ce que t'as fait, puis t'as accompli, puis tout ce que je voulais te dire, c'est félicitations mon frère. Félicitations Mario! Félicitations Mario! Bonne job, t'as... Bon, quand je vais pouvoir voir ma famille, continue. You're the best! Absolument. 2013 est également remarquable pour l'entreprise alors qu'elle se voit attribuer le prix Dr. Marilyn Trenholm Council Literacy Award, une première pour une entreprise. Fundy Pros reçoit ce prix grâce aux efforts accordés au développement des compétences essentielles de l'entreprise. C'est aussi en 2013 que l'Atlantic Business Magazine remet le prix des 50 meilleurs PDG dans la catégorie Construction Atlantique à Monsieur Alain. Au début 2013, l'entreprise ouvre un entrepôt à Bathurst au Nouveau-Brunswick. C'est un bon leader, c'est un gars qui est passionné pour son ouvrage. Il aime beaucoup ce qu'il fait, puis sur ce bord-là il est un bon leader parce qu'il amène tout le monde à suivre sa passion dans le business. Continue à être passionné à ton ouvrage, tu fais bien ça. C'est un des murs les deux que je connais de la construction. C'est une des raisons pourquoi j'ai dû travailler ici. En mars 2014, Fundy Pros fait une nouvelle acquisition, l'entreprise Moncton Insulators. En octobre, l'entreprise figure parmi les finalistes pour le prix de la meilleure entreprise francophone dans le secteur du service offert par le Réseau de développement économique et d'employabilité. En 2015, Fundy Pros accueillera le premier groupe d'apprentis dans la province dans le domaine du latage. Bonsoir Mesdames et Messieurs. J'aimerais féliciter Mario Alain pour son prix qu'il vient de recevoir ce soir. Au nom du conseil municipal de Boctouche, on doit féliciter Mario pour son travail et son implication de la municipalité de Boctouche, le centre JKI qui a été un des gros projets que Mario a réussi dans sa communauté. Merci et bonne soirée. Après plusieurs heures de travail, des rencontres, de la résistance et un dévouement étonnant, finalement au Nouveau-Brunswick, le métier de latheur, framing, installateur de drywall, est reconnu par le seau rouge, Red Seal. Ceci est dû à la ténacité de M. Mario Alain, président de Fundy Pros. Il a joué le jeu de l'entrepreneuriat. Il a gagné petit à petit. Et il continue de jouer. C'est un géant de son domaine comme la personne qu'il est. Un super de bon gars. Un super d'entrepreneur. C'est le super Mario. Président Super Mario! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le super Mario!